Meghan Markle, cette proposition de la reine Elisabeth II qu'elle a balayée d'un revers de main Dans un récent livre écrit par Gilles Brandress, un homme politique britannique Nous avons pu apprendre que Meghan Markle a refusé une offre exceptionnelle de la part d'Elisabeth II. L'ancienne reine d'Angleterre avait proposé à la femme du prince Harry d'être sa mentor. Mais qu'est-il passé par la tête de Meghan Markle ? Dans un tout nouveau livre écrit par Gilles Brandress, un homme politique et écrivain britannique Nous avons pu en apprendre un petit peu plus sur la relation entre la femme du prince Harry et l'ancienne reine d'Angleterre, Elisabeth II. Ce dernier a longuement expliqué que la duchesse de Sussex a toujours estimé qu'elle n'avait pas besoin de l'aide de la monarque pour se faire une place de choix au sein de la famille royale. Une réaction incroyable qui pose une nouvelle fois beaucoup de questions sur les intentions de l'américaine. Dans son ouvrage intitulé Elisabeth, un portrait intime, Gilles Brandress explique que la duchesse de Sussex a repoussé une offre exceptionnelle de la part d'Elisabeth II. Insistant sur le fait qu'elle n'envoyait aucune utilité. Pourtant, il s'agissait d'une proposition de mentorat pour guider Meghan Markle au sein de la famille royale afin de lui montrer tous les rouages que son nouveau statut allait lui imposer. L'ancienne reine a commencé par lui proposer une longue initiation sur les gestes à adopter et les paroles à avoir pourraient s'adapter à ce nouvel environnement bien loin de ses habitudes. Meghan Markle a directement voulu prendre ses distances avec Elisabeth II. Le moins que l'homme puisse dire est que tout allait bien au début, entre Meghan Markle et Elisabeth II. Gilles Brandress a affirmé que la reine était vraiment ravie lorsque le prince Harry lui a annoncé qu'il allait épouser Meghan, car elle l'aimait bien. En outre, la reine a fait tout ce qu'elle pouvait pour que sa future petite fille se sente la bienvenue et qu'elle s'inquiétait de son futur bonheur. Mais c'est bien Meghan qui a décidé de mettre des distances avec la monarque, et non pas l'inverse. Voici un extrait du livre en question. Lors de leur première rencontre, la reine a dit à Meghan. « Vous pouvez continuer à être actrice si vous le souhaitez ? C'est-ce votre profession ? Après tout. » Elle aurait été totalement compréhensive si Meghan avait décidé de poursuivre sa carrière. Le biographe a affirmé également que le caractère de Meghan Markle a suscité l'inquiétude de la reine. Qui s'est dit un peu préoccupée lorsqu'elle a appris qu'elle était parfois autoritaire avec le personnel.